Le marché parisien poursuit son ascension à la mi-séance, après déjà trois séances de hausses consécutives. Crédit Agricole et Société Générale sont bien orientés ce midi, alors que leur filiale, la société de gestion Amundi, a lancé son introduction en Bourse de Paris. Renault gagne 4,6%. Le groupe pourrait abaisser sa participation dans Nissan à moins de 40%, selon des informations de la presse japonaise. Du côté des baisses, à présent, on retrouve Air France-KLM. La direction a démenti des informations de presse, faisant état d'un plan de 5000 suppressions de postes après 2017, s'ajoutant aux 2900 envisagés dans son plan de restructuration. Le baril de pétrole poursuit sa remontée sur des espoirs de déclin de l'offre mondiale de brutes. Le WTI, pour livraison novembre, se traite actuellement près des 50 dollars, au plus haut depuis la fin juillet. Cet après-midi, les investisseurs suivront de près la publication du rapport hebdomadaire sur les réserves américaines de brutes, alors que les stocks sont toujours proches de leur plus haut niveau. Et en Bourse de Paris, les valeurs du secteur s'envolent. CGG et Valourec gagnent 7 à 8%. Technip progresse de près de 5% et total de 3%. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture. C'est la fin de ce flash.